Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 18, au verset 18, ce qui suit. Elie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baal. On s'arrête ici. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, l'heure de la vérité a sonné. C'est la fin de la mascarade, la fin de la période de famine, de nous aider à comprendre que toutes les fois que nous avons famine, il y a toujours après la nourriture appropriée. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pendant trois ans, il n'y avait pas de puits. Dans la Bible, la puits est aussi un symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi quelqu'un a composé une chanson qui dit, « Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine rosée, venez arroser nous. » Mais quand il peut, c'est personne à court. Et lui répond à moi, « Non, pas moi. Mais c'est toi le coupable. Et c'est que la maison de ton père. Pourquoi ? » Ils ont fait deux choses. Ils ont été poussés par le diable afin de faire deux choses. Quelles sont ces choses ? Regarde bien au verset 18. Alors, je me répète encore. Oh là là, il y a des gens qui ont la tête dure. Il faut prendre la Bible pour lire un peu avant de lire la référence avec moi. Il faut avoir ta Bible ouverte à la page. Nous retenons que pendant trois ans, il n'y avait pas d'eau. Vous êtes d'accord ? Très bien. Nous retenons qu'Elie indique à Aqab que c'est à cause de lui et la maison de son père. Pourquoi ? Quand il fait, au verset 18, le verset du jour, Premièrement, « Vous avez abandonné les commandements de qui ? » De l'éternel. C'est la première cause. Deuxièmement, Et vous êtes allé après les Baal. Baal, c'était des idoles. Un autre dieu. Pour toutes ces raisons, le malheur s'est abattu sur la maison d'Aqab, mais aussi sur le peuple d'Israël. Est-ce que tu comprends ça ? Sur le peuple d'Israël aussi. Parce qu'ils ont abandonné les commandements de Dieu et ils ont été après les idoles. Trois qui m'écoutent là, ce matin. Tu sais lire ou tu as déjà lu le verset ? Au moins, tu devais. D'accord ? Que fais-tu des commandements de Dieu ? Ta maison passe par des moments difficiles. Pourquoi ? Pose-toi la question. Est-ce que quelque part, tu n'es pas un Aqab ou une Gisabelle ? Prions. Votre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour la parole qui est si claire. À travers la parole, nous découvrons les péchés commis par cet homme. Et toutes les personnes qui osent t'appeler Seigneur devraient s'assurer qu'il n'agit pas comme Aqab et Gisabelle. Seigneur, merci de nous éclairer. Merci de nous aider à profondir cette étude. Et fais-nous du bien, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée sous le regard de Dieu.